Bonjour à tous, vous êtes bien assis, on essaye de ne pas trop se doser, on est bien quand on est en tailleur, on ne s'adose pas trop, sinon vous allez vous endormir. Aujourd'hui c'est un peu particulier puisque Bruno et Sylvie de la compagnie Rassegna sont venus dans l'école Vinlin à Aubervilliers pour faire une petite répète avec les enfants. Donc ils ont revu ensemble les chants qu'ils avaient déjà appris en janvier, c'est la deuxième fois qu'ils viennent dans l'école. Et puis un peu particulier aussi, hier ils ont fait une grande répétition générale avec tous les autres enfants qui participent au projet de la Cité des Marmots. Franck nous a dit tout à l'heure que vous n'avez pas travaillé tellement le deuxième couplet de l'Ama Bada, donc on va le travailler aujourd'hui. Une fois la réplique instrumentale, une fois le chant, on a le thème. C'est parti ! Amman, 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 Amman. La Cité des Marmots, c'est un projet qui existe depuis 2008 qui est mené par l'Association Vidéo et Musique du Monde dans les écoles de Seine-Saint-Denis et du coup cette année elle concerne neuf écoles de plusieurs villes donc il y a dix-huit classes qui sont concernées par le projet, c'est environ 440 enfants qui suivent tout un parcours culturel entre mi-janvier et mi-mai L'idée c'est qu'entre mi-janvier et mi-mai ils ont des ateliers de chant avec des musiciens intervenants et ils rencontrent la compagnie Rasenia, donc là cette année ils travaillent autour du répertoire des musiques de Méditerranée ils apprennent plusieurs chansons dans plein de langues différentes donc en arabe, en espagnol, en grec, en corse et ils vont se produire sur Seine le mi-mai, le 11 et 12 mai L'objectif du projet c'est faire se rencontrer des enfants autour des cultures du monde leur faire connaître des nouveaux chants, des nouvelles langues et puis aussi c'est vraiment un parcours culturel puisque l'idée c'est de travailler aussi avec les enseignants en tant que partenaire du projet, ils vont proposer aussi des séances pédagogiques suivant les écoles, les établissements, on va avoir différents partenaires là ce matin par exemple il y a une classe qui a fait des ateliers de cuisine autour de la Méditerranée il y a d'autres classes qui ont fait des jeux dans les médiathèques, voilà on s'appuie aussi sur les partenaires locaux pour proposer un parcours assez diversifié autour des cultures abordées cette année, donc la Méditerranée C'est parti ! Eh Papá ! Sous-titrage ST' 501 ... 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